Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'affaire Muriel Pinnicaud, la ministre du Travail, affaire dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'elle est sortie il y a quelques jours, mais je vais revenir dessus et un peu expliquer de quoi il s'agit, et informer celles qui ne sont pas encore au courant de cette jolie petite affaire qui concerne notre cher ministre du Travail. Alors c'est quoi cette histoire ? Mais cette chère ministre du Travail, qui était avant DRH chez Danone, avait été payée en 2009 en stock options, c'est-à-dire des options d'achat sur des actions, c'est-à-dire des actions qu'elle ne possède pas, qu'elle n'a pas encore achetées, mais elle a la possibilité de les acheter quand elle veut, à un prix qui est défini à l'avance, et dans le cas-là il s'agissait à peu près du prix du cours de l'action au moment où on lui a donné les stocks options. Il faut savoir que c'était quelques mois après la crise financière de 2008, donc les cours de la bourse étaient effondrés, donc le prix d'achat était assez bas. Or en 2013, Danone a réalisé un licenciement économique de 900 personnes, organisées du coup par Muriel Pénicaud, puisqu'elle était DRH, donc c'était son boulot. Bon, ce n'était pas elle qui avait pris la décision seule, ça venait d'en haut, mais c'est elle qui exécutait l'action et qui savait quand c'est que ça allait être annoncé, comment ça allait se faire, tout ça, tout ça. Et elle savait, comme à chaque fois qu'il y a des licenciements économiques, les cours des actions montent, parce que les actionnaires, ils savent quand les grandes entreprises licencient, c'est souvent pour verser plus de dividendes, donc elles sont contents, et du coup les cours des actions augmentent. Du coup au moment des licenciements, elle a racheté les stocks options pour 34,85€ limités, et elle les a revendues aussitôt à leur cours direct, à leur cours actuel, qui avait bondi à 58,41€. Bon, là-bas, tout vend sur 55 120 actions, elle en a vendu 52 220, ce qui lui a permis de réaliser plus d'un million cent mille euros de bénéfices, en sachant qu'elle a gardé des stocks options en réserve, en sa possession. Donc elle s'est fait plus d'un million d'euros sur le dos de 900 personnes qu'elle a licencié, dont elle a brisé la vie. Enfin, pas elle toute seule, puisque encore une fois je dis, l'ordre ne venait pas directement d'elle, mais elle a organisé la destruction de la vie de 900 personnes, et en a profité pour se faire plus d'un million cent mille euros de bénéfices. Et dans le même temps, Danone n'était pas du tout en difficulté financière, puisque Danone avait battu son record de chiffre d'affaires en 2012, passant pour la première fois le cap des 20 milliards d'euros dans le monde, une hausse de 8% par rapport à en 2011, et les perspectives pour 2013 étaient bonnes, puisqu'elles annonçaient une progression d'au moins 5%. Donc tout allait bien pour Danone, et ce licenciement était clairement uniquement là pour satisfaire les actionnaires, pour pouvoir verser plus de dividendes. Yael avait d'ailleurs décidé de les augmenter d'ailleurs de 4% à ce moment-là, donc c'était essentiellement pour pouvoir financer cette augmentation de dividendes qu'Yael ont effectué ces licenciements. et également pour faire bondir le cours des actions et permettre à celles qui elles avaient payées en stock option de pouvoir se faire des gros bénéfices, comme notre cher ministre du Travail. Donc on voit là que celle-ci n'a pas hésité à profiter d'un drame pour 900 personnes pour se remplir les poches, et maintenant c'est elle qui est ministre du Travail. C'est elle maintenant qui est chargée de mener la loi travail de Macron, qui va encore plus construire le code du travail, et encore plus faciliter les licenciements, et faciliter encore plus ce genre d'acte ignoble puisqu'on pourra licencier plus facilement et donc faire monter le cours des bourses et se faire de l'argent sur le dos des pauvres travailleurs. Donc certes, tout ça est légal, puisque en soi, elle a effectué les achats après les licenciements, il n'y a même pas de délit d'initié en soi. C'est surtout assez immoral en fait, de sa part, d'avoir profité du fait qu'elle détruisait la vie de personnes, de centaines de personnes, et se faire plus d'un million d'euros. Personnellement, moi ça me choque vraiment de voir ça, enfin, en vrai ça me choque, non. Enfin, je trouve ça grave, mais je ne suis en vrai pas surpris, ce qui fait que ça limite le choc, puisque ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas d'elleux. On a l'habitude de voir leur mépris classe, de voir qu'elles sont prêtes à tout, pour se faire des millions, pour enrichir le patronat, pour s'enrichir elles-mêmes, sans soucier des travailleurs, sans soucier de celles-leux qui sont bas, et qui galèrent dans la vie. On voit ce qu'on est pour elle-leux. Des chiffres, des statistiques, des outils utiles pour s'enrichir, mais pas des humains. Et à un moment, il va falloir que ça cesse, il va falloir qu'on arrête de se laisser faire, et il va vraiment falloir qu'on se batte, et qu'on renverse tout ce système de merde, qui crée ces situations inacceptables. Parce que clairement, là, c'est... Je sais pas quoi dire de plus, vraiment, je... Vraiment, moi, je vous dis, là... Je sais pas ce qu'il va falloir qu'on fasse pour qu'elles nous écoutent, et qu'elles arrêtent de nous prendre pour des cons. Vraiment, là, je... Je sais pas. Bref, voilà, c'était une vidéo à chaud. Je tenais à réagir à chaud, c'est pas une vidéo préparée, c'est pas... Enfin, j'ai regardé mes sursignes sur l'affaire et les chiffres, tout ça, mais voilà, c'est pas un truc préparé, c'est pas... Mais voilà, je tenais vraiment à réagir. Au revoir tout le monde.